bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 donc on va assembler les pages donc je vais vous faire montrer alors le résultat donc comme vous voyez ça n'a pas condolé donc là ça c'est un mals parce que c'est la prillure comme ça donc je suis super content j'ai pas dû le refaire bon là ça brille beaucoup parce qu'il ya le flash attendez je vais essayer de l'enlever donc voilà ce que ça donne donc ça c'est super comme je vous le remettre donc maintenant donc je suis pas venu couper mes feuilles parce que je verrai bien si je les coupe plus tard aux pommes donc ça c'est des papiers qu'on avait pas ancré mais qu'on avait teint au café ensemble dans une vidéo j'essaierai de vous mettre le petit i là si j'arrive parce que je pense que je fasse ça à l'ordinateur ça c'est des vieilles enveloppes en fait qu'avant je mettais tous mes die cut dedans là c'était les découpes là c'était les petits tableaux donc ça voilà maintenant j'ai rangé autrement là on a des vieux papier comme ça là on a des idées notice de de l'opin comme ça de l'opin comme ça on a des filtres à café ça c'est fait les emballages des gâteaux donc voilà je vais pas tout mettre je vais faire ça en deux parties enfin en deux livrets pour voir comment je peux faire ça donc alors qu'est ce que je vais faire est ce que j'ai recouvrir d'abord moi je vais plutôt recouvrir ça d'abord donc ça en fait j'avais l'idée de mettre ça comme ça en fait je sais pas si j'aimerais remettre un autre papier avant ou si je commence directement comme ça je pense que je vais commencer directement comme ça et en fait là là je vais pas fermer parce que je pense faire une petite pochette après je sais pas encore donc je verrai bien ça donc là j'ai un plié c'est là donc voilà alors je vais coller ça avec ça directement il n'est plus alors j'ai fini mon rouleau je vais reprendre un autre là j'ai mis là moi c'est pas grave alors donc ça ça va venir comme ça là pareil je vais coller aussi comme ça voilà donc moi on avait dit que nous je prends une règle que ça ça faisait 15 cm ouais ça fait 15 cm et ça fait alors ça fait 6 mois donc on va faire un petit repère à 3 donc la mine qui marche là aussi et en fait ce que moi je vais faire en fait donc là déjà je vais tracer mon trait j'aimerais gommer après alors ce que je vais faire sur les sur les 15 là je vais faire un un petit un petit trou à 4 et est ce que j'ai beaucoup là ouais et puis un petit trou à 4 aussi là donc au milieu vous avez à peu près à peu près ouais bah 7 vous avez 7 toupilés donc les trous en fait je vais les faire à la propre dail et je vais prendre aussi là parce que là j'en ai des vous saviez des vieux là on va dire des vintage on va dire je vais pas prendre du noir du gris ou du doré ou du blanc je vais prendre les vieux comme ça donc alors je vais faire ça au gros trou est ce que mes 4 cm ils vont passer je crois pas parce que moi c'est la plus petite je m'en doutais donc ça va je vais finir là donc sur les 4 cm en fait ça me la fait passer à 1,5 donc voilà voilà donc là et ben je vais mettre ça donc en fait c'est pas grave ça me fera pas une pochette c'est pas une petite pochette là c'est pas grave donc et ben je vais la refermer alors j'ai été mani hop et l'autre il part il est là alors pourquoi il veut pas se mettre c'est pourtant il est bien mis c'est bon il est bien mis je me disais pourquoi il voulait pas se mettre voilà donc il me l'a pas bien écrasé par contre alors je vais recommencer bon voilà de toute façon il va pas s'enlever il s'enlèvera pas donc voilà donc ça je vais ranger on n'a plus besoin pour l'instant donc maintenant on va assembler nos pages alors moi j'aimerais découper ce qui dépasse après donc là en fait l'idée c'est que déjà je vais poser ça je vais pratiquement tous les plier en deux je vais prendre ça je vais le mettre là donc vous n'êtes pas obligé de les mettre tous à la même taille vous pouvez mettre au milieu là là je vais prendre une feuille blanche enfin je vais prendre une enveloppe tiens l'enveloppe ben je vais la fermer hop je vais le mettre ici hop je vais le mettre un peu petit comme ça moi je vous dis c'est mon premier hein donc euh je sais pas vraiment ce que ça va donner je vais mettre une notice de dolycon hop on va mettre une feuille comme ça je pense même qu'il a plié en deux comme ça donc ça je peux en faire deux pochettes en fait hop donc ça je vais mettre comme ça ensuite euh qu'est-ce que je vais mettre ? je vais mettre un gelé récit ah non ça c'est une ordonnance euh une ordonnance une euh ça va on va dire une outil ça on va mettre une page là-haut après qu'est-ce que je pourrais mettre ? est-ce que je peux mettre euh des serviettes ? je sais pas du tout en plus elles sont même pas dépliées c'est même pas pliées c'est même pas pliées je veux dire coupées je veux dire alors je sais pas du tout si je peux mettre ça ou que je peux les arracher moi-même comme ça hop je vais mettre ça là euh j'avais pas du du papi euh je vais mettre une enveloppe hop donc donc alors je vais mettre encore plus comme ça alors je vais mettre encore plus comme ça alors là ce que je vais faire c'est que je vais plier à bord comme ça je vais plier comme ça et là en fait je vais plier comme ça donc ça va là donc l'instant on se retrouve avec ça je sais pas ce que ça va donner on verra bien de toute façon c'est m'intrimé donc on va dire c'est un brouillon pour moi c'est sûr ça sera un brouillon je vais essayer en plus quand après on va le remplir ça fera beaucoup moi je peux faire plusieurs petits dossiers comme ça ouais au pire je vais faire ça je vais faire plusieurs petits dossiers comme ça là je vais en mettre un trou là ouais je vais faire ça et dès que j'ai fini mes trois compartiments en fait trois trois ah je trouve plus le mot on va faire trois carnets comme ça et je vous retrouve tout de suite donc voilà les trois carnets on va dire donc celle là je vais s'arracher celle là donc je vais faire la même chose là ici et ici là ça sera pas attaché mais c'est pas grave ça je ferai moi même la perceuse avec un tout petit un tout petit truc de percerie là mon conjoint le fera et on se retrouve tout de suite 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 et donc voilà alors j'en ai fait un je suis le coupé hors caméra et en fait quand je l'ai coupé en fait j'ai coupé tout en même temps de façon à ce que ça fasse effet vous savez quand c'est mal découpé tout ça regardez je voulais que ça fasse moi au début je voulais le limer moi même tout ça avec le ciseau tout ça mais je me suis dit non quand je vais couper tout en même temps ça va le faire donc voilà donc ce côté là il a pas il a pas fait comme je voulais mais c'est pas grave ça le fait un petit peu après je peux venir faire moi même voilà donc voilà voilà un petit carnet donc je vais vous faire montrer comment je procédais donc ça pour l'instant je viens pas jeter parce que je peux faire des petites pochettes avec ça mais pas ça ça sera poubelle ça aussi mais je ne jette rien pour ça donc je prends mon deuxième carnet donc là tout est plié je l'avais fait tout à l'heure donc là je viens le mettre au milieu je vais prendre directement cette place là et en fait je vais faire mon crayon mon petit repère mais en fait je ne fais pas dessus je fais un tout petit peu l'intérieur et là et là et ben j'ai plus qu'à venir découper au lieu de faire les 15 cm donc certainement que je revienne couper un petit peu après voilà vous avez vu c'est ce que je voulais que ça donne donc maintenant on va laisser un tout petit peu de marge quand même donc là on y avait coupé ici donc là je retourne et je vais couper voilà hop voilà pour notre deuxième carnet on a vu et donc le troisième donc le troisième il n'est pas beaucoup rempli parce que mes autres passe-pieds est séché donc c'est pas grave après j'en ai d'autres là mais ce serait pour un autre projet donc c'est pas grave et ben là je vais faire pareil je vais prendre au milieu je vais faire mon repère comme ça et je vais venir découper donc c'est là hop et puis ici voilà là ça nous fait notre papier pareil et logiquement quand on va tout rassembler ça ça fera un carnet enfin un jug journal assez gros comme ça sachant qu'après on va le remplir déjà là vous avez vu alors je ne sais pas si je suis bien centrée voilà il est déjà pas mal rempli donc voilà bon comme je disais il y a d'autres astuces encore mieux comme moi mais je le rappelle c'est mon premier donc c'est normal qu'il y ait des défauts je pense ça j'ai gardé ça non ça oui le petit comme ça non hop non et voilà donc j'ai que ça qui va à la poubelle hop donc ça je vais aller ranger après donc maintenant moi en fait ce que j'avais en tête c'était d'accrocher d'accrocher ça pardon à la toile de jute pas à la toile de jute mais à la laine de jute je ne sais pas si on dit ça comme ça mais par contre maintenant il faut que je retrouve les trous donc je vais faire ça comme ça donc là normalement ils sont bien positionnés parce que là en fait ça va être sur le premier donc je vais mettre des punaises enfin des punaises enfin des punaises des petites épingles je ne sais pas si ça va être assez grosse voilà si ça va tenir donc là je ne suis pas entrée voilà là j'essuie donc je vais accrocher ça ensemble ici donc normalement si tous vos papiers sont bien pliés au milieu entre eux ça devrait tenir donc là c'est là alors je vais faire un petit repère on va prendre la feuille comme ça c'est 0 hop là on en a déjà un par contre je n'aurais pas dû ah bah si 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 je suis bête donc je vais enlever et pourquoi il me met ce côté là ah oui c'est vrai bah oui c'est parce qu'il va bah non je ne l'ai pas mis bien il faut genre commencer comme ça en fait et moi j'ai pris au milieu alors que c'était d'abord lui je vais voir comment je peux faire parce qu'en fait j'ai pris celui du milieu et en fait c'était l'autre ou j'ai pris lui je ne sais plus je reviens tout de suite donc voilà mon marquage il est fait donc je vais faire le trou donc là je ne vais pas faire carrément avec le gros je vais faire plutôt avec le petit donc normalement là ça devrait passer sinon de toute façon c'est sur la même ligne hop et puis là donc normalement ça devrait aller peut-être qu'il faut que je recoupe un petit peu après de toute manière là le trou il est là là il est là donc normalement je dis bien normalement c'est bon donc je vais faire la même chose pour les autres alors le milieu il est où ? ça c'est ça ça c'est ça le milieu il est là le milieu il est là donc là je vais faire pareil celui-là donc ce que j'ai fait en fait je lui ai enlevé ce gros talon j'en mettrai après là ma feuille elle est bien pliée en deux et en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre là j'ai mis comme ça là j'ai mis mes petites pinces de façon à ce que mon milieu il reste là et puis ben là je viens juste mettre mon repère voilà ensuite vous avez vu comme ça en fait ça ça reste sur la ligne du milieu donc maintenant je reprends tout ça que je repasse bien là je retrouve le milieu donc le milieu m'a existé la notice de Deliprane et là en fait il faut pas que ça s'enlève donc pareil je remets mes pinces hop donc là pareil et ici donc là et ben j'ai plus qu'à faire mon petit trou hop donc même si c'est pas là c'est pas grave comme je l'ai dit je viendrai recouper un petit peu après ça sera pas trop gênant euh qu'est-ce que je vais faire ouais je vais plutôt les laisser hop donc je vais faire celui-là et on se retrouve tout de suite donc voilà j'ai fini alors il m'en reste une là voilà donc en fait j'ai passé euh de la corde de jute comme ça que vous trouverez dans le rayon bricolage chez Action bien sûr euh donc je l'ai passé là et je l'ai passé sur chaque petit euh carnet et donc là toutes les pages y tiennent donc voilà donc pour un début je suis super contente il restera plus qu'à décorer donc là en fait j'ai coupé quand on a fait le nœud j'ai coupé un petit bout mais lui je l'ai laissé en grand parce qu'en fait je pense que je vais mettre des perles ou des charmes etc juste que je trouve des charmes vintage on va dire donc voilà là tout tient le papier toilette franchement bon la feuille elle a l'envers au moins que je mets comme ça mais bon sinon ça met à l'envers c'est pas grave parce que ça va passer après je vais ça va être recouvert aussi donc voilà ça ça sera refermé euh ils sont où les petites pochettes que je voulais faire ouais donc là en fait je viendrai mettre du côlon là et là ça sera une petite ouverture et les papiers donc là pareil j'aimerais mettre du côlon là là ça sera une ouverture et les autres qu'on avait pliés ensemble donc là en fait alors moi je pourrais faire un petit trou là comme ça et ça bon bien sûr j'aimerais découper là et ça ferait une petite ouverture comme ça euh là si je colle là et là pareil je fais une petite ouverture là là j'aimerais l'enlever et j'aimerais mettre un tout petit peu de colle là donc voilà là c'est le premier carnet là on arrive au deuxième carnet et au troisième carnet donc voilà il ne me restera plus qu'à décorer tout cela donc voilà je ne sais pas si je ferai une partie 3 par contre je pense pour la décoration des charmes etc donc voilà et bien je vous fais des gros bisous à très bientôt scrapez bien et bisous à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?